Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du vendredi 13 septembre et on va commencer le tirage avec trois cartes, alors le temps que je vais remettre, je vais faire pause du vendredi 13 septembre. Allez, on commence, je vous remercie d'être sur ma chaîne. Nous avons le 7 de denier, nous avons le 10 de bâton et nous avons, ah joli, ça fait plaisir, et l'as de coupe. Alors le 7 de denier, lui c'est une carte positive, c'est une carte qui nous parle d'action et cette carte va nous dire également, d'ailleurs si vous voyez, c'est un homme qui ramasse ses deniers, enfin là ici on dirait des fleurs, mais on lui demande de rester concentré par rapport à son but, par rapport à son objectif et surtout de rester droit, donc pour moi la droiture, oui c'est une forme de concentration, et de ne pas lâcher parce qu'il y aura cette notion que le travail sera payant. Si on parle de projet, on va dire que les choses suivent son cours et même si on a l'impression d'être un petit peu épuisé, c'est un petit peu le mot par tous les efforts que vous avez fournis ici et que vous continuez de fournir, vous vous sentez un petit peu vidé également. Bon, il ne faut pas lâcher parce que, effectivement, ça viendra, vous êtes proche du but. On peut parler, qu'on peut faire également des économies pour acheter quelque chose, un bien, et par rapport au domaine du foyer, on peut dire qu'on fait un petit peu attention pour ne pas aller dans la luxure, non c'est pas le mot, mais dans le luxe pour ne pas faire n'importe quoi, et j'irai convenablement aussi. Ça nous parle d'accroissement également au niveau de l'entreprise, des clients, pour les travailleurs indépendants, voilà, d'une activité qui s'accroît, mais des efforts qui sont toujours à fournir ici. Voilà, ne lâchez pas, restez concentrés, c'est une carte très positive. On peut commencer à récolter, c'est le mot parce que le monsieur récolte ici, récolter certains fruits de nos efforts, mais il faut continuer à les cultiver pour que les choses soient de plus belles. Et puis on a ce 10 de bâton, qui est une carte sombre, mais en même temps pas tellement sombre, donc pas tellement sombre ici. On voit cet homme qui tient 10 bâtons, qui sont entremêlés, entrelacés, interlillés, mais il suffit d'en dégager un pour que les choses commencent à se décompter. On parle ici d'épuisement, et d'ailleurs j'en ai parlé, parce que le fait d'être concentré, de continuer ses efforts pour permettre d'accroître du résultat, pour permettre la réussite d'une entreprise, d'une relation, des changements intérieurs également, ça peut nous parler de ça. Et bien, si des mains, à force que le temps passe, il y a beaucoup de choses à gérer. Et on parle quand même d'épuisement, on parle également de lassitude, ça peut me parler du stress, effectivement. Il y a beaucoup de choses à porter sur les épaules, dans tous les cas, à bout de bras en fait. Il y en a beaucoup de responsabilités, peut-être le fait de devoir tout gérer en même temps. C'est une carte qui peut souvent représenter les travailleurs indépendants. Oui, les patrons, les travailleurs indépendants. Il y a une exigence par rapport à vous-même, sur ce que vous devez accomplir ou par rapport à un travail. En termes de relations ici, ça peut nous dire qu'à force de trop faire, en termes de travail, de trop donner, ça peut négliger certaines relations. qui, pour moi, en prennent un petit coup, parce qu'on a l'as de coupe à côté, mais pour moi, il est bien placé. Donc, cet as de coupe, il va nous parler d'un commencement, d'un renouveau, puisque c'est le chiffre 1. D'ouverture, d'écouter ses émotions, d'écouter ses intuitions, on parle de rêve. On parle de se relier à quelque chose. Ça me parle en termes d'équilibre dans ce que vous vous êtes cherché, de ce que vous avez trouvé. Pour cette journée du jeudi, on voit que, oui, il y a une forme d'épuisement, parce que vous restez comme ça sur votre ligne, vous vous dites, je ne dois pas dépasser, en termes d'efforts, d'émotions, etc. Mais en même temps, il y a quelque chose de beau qui va permettre une forme d'ouverture, d'épanouissement. Cette as de coupe, si on parle de relation déjà, il y a des rencontres, il y a du renouveau. Il y a cette idée de nouveauté, de renouveau en termes de relation, même s'il y a quelque chose qui épuise et qui peut être un peu dur. Et par rapport à ces émotions, il y a quelque chose qui commence. Et j'ai envie de dire que c'est très bien, parce que par rapport à votre équilibre, par rapport à cette droiture, à cette concentration que vous gardez, ok, ça fatigue un petit peu, mais finalement, ça ouvre d'autres perspectives ici. Bon, je vais arrêter de mâchouiller le crayon, du coup, je le pose, ça sera mieux. Alors, pour le vendredi 13, ça arrive parfois que je dis, je ne sais pas si je l'ai dit, je dis 12. Bon, ça fait que quand je fais les cartes, l'énergie est pour le jour en question. Et parfois, ça arrive de se tromper, donc je ne sais pas. Nous sommes bien le vendredi 13. Alors, on va parler d'Ulysse, personne à sermenter, en rapport avec les finances, en rapport avec autre chose. On parle d'Ulysse comme une période plus correcte pour vous. Ça nous parle de sagesse, de maintenir un équilibre ici. Et on a un coup de chance, c'est magnifique. On a une opportunité, une seconde chance. Une période qui se décante favorablement, peut-être en lien avec des personnes à sermenter, ou en lien avec une personne plus âgée. Et on a ici 19, si j'additionne, avec la carte au Mansi. Bâtiment, organisme, également prise de hauteur, par rapport à vos efforts, à votre concentration. Mais vous maintenez le cap. Sur le 10 de bâton, on a la faux. Il y a des choses qui peuvent être tranchantes, blessantes, mais également, on peut se blesser au niveau du corps physique. A force, je parle bien entendu du stress, et d'avoir mal au trapèze, d'avoir mal au dos, d'avoir mal au cou. A force d'avoir trop de responsabilités, les douleurs se font ressentir. Ici, on va nous dire qu'il y a quelque chose qui est tranché. Par rapport à une femme, c'est possible, mais également à certaines difficultés. Parce que là, on a peut-être quelque chose du passé, finalement, sur laquelle il y a une forme de fardeau. Ça peut être en lien avec des difficultés. Ou une femme, si j'additionnais deux, on a 23, les souris. Ça va me parler ici de réduction. De réduction de stress, de réduction de complications. Et sur l'as de coupe, on a un homme et on a le mont. Alors, il y a un monsieur dans cette histoire qui est un peu réticent, qui fait un peu barrière-blocage, qui a des efforts à faire en termes d'ouverture. Mais n'oublions pas que même s'il y a des retards de modalité par rapport à des personnes assermentées, ou on vous dit qu'il faut attendre un petit peu, ou ça va se passer comme ça. Il y a quand même le trèfle à côté pour en dire qu'il y a quelque chose de bien. Alors, c'est vrai que la faute touche le trèfle et qu'il peut réduire un petit peu ce trèfle. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une totale malchance. C'est que la chance est là. C'est comme si on vous disait « Vaut mieux de tiens que un tu le ras ». C'est un peu ça pour ce vendredi par rapport à une situation ou une personne. Les choses vont se décanter. Mais ça sera pour commencer un petit peu aujourd'hui et un peu plus demain. Alors, si j'additionne ici, on a neuf, le bouquet qui peut nous parler d'une femme, mais qui nous parle de bien-être, de joie, de bonheur, de bonheur et d'ouverture. Je vais juste un petit peu retarder. Je vais juste remettre les oreillettes. Alors, Pour la coupe, on a les oiseaux, discussions, couples, négociations ou de personnes par rapport à une étude, une situation. Ah, ça peut me parler de cachoterie quand même. Des conversations un peu secrètes, un peu discrètes. On a dix et on a dix-sept. On a sept, donc dix-sept. Il y a pourtant un changement, comme un allégement, j'ai envie de dire. Nous avons le jardin qui nous parle d'extérieur, de public. Ça me parle souvent d'organisme ou de cercle social. Sur un aspect financier, on parle d'une personne qui a un fort appui également. Il y a un rêve, un optique ou peut-être même une ascension au niveau des finances. Nous avons le lisse qui ressort. Si je voulais le faire exprès, j'y arriverai pas, je n'y arriverai pas. Qui nous parle bien sûr de personnes assermentées, en lien avec les finances, en lien avec un organisme. On voit qu'il y a du mouvement. Alors, ok, le mouvement est un petit peu long avec le vaisseau, mais il y a du mouvement quand même. Ça peut me parler de tout ce qui est réseau, également, communication, réseau, en rapport avec l'argent, en rapport avec plusieurs personnes. Et il y a peut-être cette notion de voyage, de déplacement à faire pour d'autres personnes. Nous avons le cœur. Alors, on a un autre aspect ici. Et le trèfle. Donc, on retrouve un peu les mêmes cartes ici. Par rapport au cœur, on va parler de sentiments. Et si je prends les sentiments par rapport à un cercle social ou un organisme, on voit qu'il y a quelque chose qui blesse un petit peu. Il y a une forme de rudesse. Mais la sérénité va se transformer avec sagesse ou avec le film de la journée en termes de réponse. On va retrouver un mieux-être. On peut parler également de propositions, d'ouvertures, par rapport à des personnes assermentées, qui amènent un coup de chance. Ça peut me parler d'argent ici. Ça peut me parler d'opportunités, de décantement de situations. Maintenant, le cœur ici nous dit que peut-être des personnes qui étaient en triangulaire, ou d'autres personnes qui avaient des personnes... Enfin, une ou, allez, on va dire une. Une personne qui vous courait autour, en termes de sentiments. Ben, on voit peut-être quelque chose qui est tranchant, avec une forme de rudesse pour dire à cette personne, non, je ne suis pas intéressée. Moi, j'ai déjà quelqu'un. Donc, voilà. Donc, laisse tomber. Lâche l'affaire. Maintenant, ceux qui sont triangulaires, ici, ça va me dire de réduire un petit peu les échanges. Donc, par rapport à l'autre personne, il y aura quand même un manque de sérénité. Je dirais jusqu'en milieu de journée, mais c'est comme si vous alliez faire preuve de sagesse pour adoucir un petit peu cette atmosphère et retrouver un bien-être. On peut parler d'injustice, une forme d'illusion par rapport à des personnes assermentées. Mais on voit que, finalement, la situation se dénoue ici. Et sur le côté financier, on retrouve... On retrouve, sur le côté financier, on retrouve des promesses non tenues. Mais il y a des choses qui vont être éclairées et ça va permettre, ici, d'aller vers un mieux. Donc, c'est un peu abstrait, mais c'est normal. C'est un tirage général. Il y a des choses qui vont être réglées et qui vont être tranchées également. Pour moi, ici, c'est plutôt positif parce que c'est comme si vous alliez donner un élan, un coup de fouet par rapport à vos souhaits et vos objectifs et transformer une situation qui était peut-être un peu problématique ou pas exactement comme vous le vouliez pour aller vers quelque chose de vraiment mieux ou en rapport avec les personnes assermentées. Alors, la triade. Pour la coupe, j'ai ici la foudre et nous avons l'âme. Pour moi, c'est un tilt intérieur. Vous percutez sur quelque chose. Vous conscientisez. Il y a l'idée d'initiation, de renouveau, mais c'est un élan de votre part avec plus de sagesse. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, etc. Et vous vous dites, ben voilà, c'est la vie, il faut avancer. Il faut faire ça, ça, ça. Donc, il y a une remise en question positive ici. Mais vraiment une prise de conscience. Nous avons frères. Ça tombe bien puisque c'est un tirage sentimental. On parlait de remise en question, de doute, mais voilà, de vouloir prendre de la distance avec peut-être un trop plein de réflexions. Et on retrouve une carte de commencement. C'est comme si c'était l'as de coupe finalement. D'ailleurs, elle est juste en dessous. C'est marrant. Il y a cette notion de renouveau. Renouveau par rapport à deux personnes. Mais il y a peut-être un chemin à prendre différent de la fois dernière. On parle simplement d'une décision. Les choses sont remises en ordre. On voit que ce qui est dit, eh bien, ça va créer quand même des doutes. Alors, nous avons mensonge, sceau et femme. Pour moi, il y a une personne qui n'est pas forcément sincère dans la formalisation des choses, dans une forme de vérité. Est-ce qu'il peut induire cette femme ici dans une prise de choix ? Est-ce qu'il me ment ? Est-ce qu'il est sincère ? Est-ce qu'il est dans la même optique que moi ? Donc, désolée, j'ai été coupée. Je disais donc, cette personne, est-ce qu'elle est avec moi ? Est-ce qu'elle me ment ? Est-ce que je peux continuer avec elle ? On peut se poser ce genre de questions ici parce qu'il y a cette idée de changement d'optique. Mais en fait, pour moi, vous vous remettez dans la direction avec cette personne, que ce soit sentimentalement ou relationnellement. Donc, oui, il y a des choses qui sont remises en ordre. Oui, ça crée une forme de confusion. Oui, ça crée une forme d'épreuve. Et on a tout de même cette notion de renouveau, cette notion de début, mais ça ne sera pas sans un réel choix de votre côté, sans une réelle direction. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et je vous souhaite un bon vendredi.